Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec vous, avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tout le monde. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, bonjour Georges. Bonjour. Jérôme Dubu, membre du pôle ID chez Horizon. Bonjour. Et Cédric Nouvelot, conseiller régional de Normandie. On va revenir, écoutez, sur les finances publiques, panique au sommet. Visiblement, on vient de se rendre compte qu'il y avait une dette, qu'il n'y avait plus de croissance et que ça allait assez mal. Mais je ne sais pas, ça arrive d'un seul coup. C'est la panique à bord. On va reparler de la drogue, du trafic de drogue avec ce sondage assez incroyable qui nous dit qu'un Français sur deux dit vivre près d'un point de deal. Je ne sais pas, moi non, mais vous, oui. Dans les villes moyennes, parce qu'on parle de Marseille, mais la tendance, c'est qu'effectivement, on retrouve des points de deal maintenant, même dans nos petites villes moyennes. Il y a eu en Normandie un coup de filet par les gendarmes de Bayeux récemment, la semaine dernière, encore pour démonter un réseau. Donc, ça ne touche pas que les grandes villes. Souvent, on parle des grandes villes, mais ça touche toutes les villes. Et puis, le Rassemblement National qui ne séduit pas les patrons. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons avec vous, peut-être Jérôme. C'est effectivement un article que j'ai lu ce matin, également dans le Figaro. Oui. Alors, mon coup de gueule, c'est contre, évidemment, le régime cubain. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Mais ce matin, on a eu quand même... Est-ce qu'ils ont encore fait, les Cubains ? Alors, eux, rien. Malheureusement, le peuple cubain a subi cette dictature épouvantable depuis la fin des années 50, depuis 1959. Et on apprend, effectivement, ce matin, alors c'est une nouvelle qui est tombée en milieu de semaine dernière, mais on l'apprend en France ce matin, que pour la première fois, le régime cubain a dû faire appel à le programme alimentaire mondial. Et pas pour des choses extraordinaires. Pour du pain, pour du lait, pour des denrées de consommation ordinaires, parce que le peuple cubain vit une véritable famine. Alors, on parle beaucoup de la famine à Gaza, ce qui est logique, mais la famine à Cuba, on en parle très peu. Et ce régime est au pouvoir depuis la fin des années 50, je le disais à l'instant, sans qu'il soit contesté. Alors, on nous a dit pendant des années, évidemment, que c'était l'embargo américain qui provoquait ces difficultés d'approvisionnement. On sait que tout ça est faux, puisque, en fait, en réalité, l'embargo est totalement contourné matin, midi et soir. On le sait très bien. En réalité, c'est le régime qui est à bout de souffle. Alors, on dit qu'il est à bout de souffle depuis des années, mais il continue. Et là, ils reconnaissent que la famine est là et que les gens n'ont pas mangé pour des denrées, je le rappelle, des denrées totalement de base, du pain, du lait. Alors, les médicaments, je n'en parle même pas. On sait très bien la situation. On nous a inventé pendant des années les satisfaits du régime cubain en disant « On soigne les gens, on les éduque, etc. » Tout ça est parfaitement faux. Il y a eu, effectivement, une espèce de bêtise, de naïveté occidentale vis-à-vis du régime cubain, qu'on retrouve d'ailleurs dans un autre régime comparable, qui est celui du Venezuela, avec Maduro. C'est exactement la même chose. Il y a 20% des Vénézuéliens qui ont quitté leur pays. Personne n'en parle. Donc voilà, je voulais le lancer, ce coup de gueule, parce qu'il y a aussi des turiféraires de ce régime en France, suivant mon regard sur les LFI, qui trouvent le régime vénézuélien génial, qui trouvent le régime cubain absolument génial et qui devrait être un modèle pour nous. Donc tout ceci doit être balayé d'un revers de main. Et ce qui est arrivé ce matin est effectivement tout à fait symptomatique de la situation cubaine. Alors, vous pourrez répondre. Pour l'instant, on marque une pause. C'est l'heure du journal Cuba, effectivement, qui a sollicité l'assistance du programme alimentaire mondial avec ce qui est décrit dans cet article des personnes qui ont la peau sur les os. Je sens que Georges Kuzmanovic, bouh ! A tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous allons débattre et commenter l'actualité avec Jérôme Dubu, membre du Pôle ID chez Horizon, Cédric Nouvelot, conseiller régional de Normandie. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des Droits de l'Homme et ancien membre du CESE. Vous voulez réagir au coup de gueule sur Cuba, Georges Kuzmanovic ? Des propos de M. Dubu, qui sont des propos de néo-conservateurs américains absolument classiques. Mais si, si. Donc, j'ai retrouvé, c'est assez amusant, le 19 février 2024. C'est-à-dire, hier, les autorités locales de Guingamp en Bretagne envisagent de faire venir des médecins cubains pour pallier le manque d'effectifs. Alors, c'est super. On est une grande puissance et on fait appel à un pays qui n'a pas assez amusé. Mais ça, c'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. Non, vous essayez de détourner ce que je vous ai dit, parce que vous êtes gênés. Quel est le sujet ? Vous avez dit que c'était un mensonge, qu'ils ne soignaient pas la population, qu'il n'y a pas d'éducation. Ils ne soignent pas leur population, oui, c'est clair. Et en plus, ils soignent extrêmement bien leur population. Tout un tas de gens vont se soigner là-bas. Ils ont, eux, réussi à faire un vaccin contre le Covid, ce que nous n'avons pas réussi à faire. L'OMS n'arrête pas de leur donner des satisfaits sites, mais allez sur le site de l'OMS. Vous voyez les réalisations de la médecine. Mais non, c'est vous qui ne comprenez rien à ce qui se passe là-bas. Et c'est un pays, effectivement, qui a un problème... D'ailleurs, le programme alimentaire mondial ne comprend rien non plus. Mais, en fait, c'est agaçant. Vous ne pouvez pas écouter. Mais l'article du Figaro est absolument saisissant ce matin. Oui, ils ont des problèmes d'alimentation. De dénutrition, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de pain. C'est quand même un gros problème. C'est un pays qui a une très faible production agricole. Qui ne produit plus rien. Mais je réagissais sur les autres choses qui sont fausses. Et qui, en plus, est sous embargo américain depuis 60 ans. On ne peut pas considérer que c'est... La vieille histoire de l'embargo. C'est évident. Mais c'est évidemment un problème. Et ils ne le font pas pour rien. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est géopolitiquement que c'est intéressant, je vous le disais en aparté, c'est pourquoi est-ce que Poutine n'envoie pas de bateaux, de l'aide alimentaire, alors qu'ils en ont largement les moyens, puisque maintenant, ils ont un levier géopolitique avec les productions agricoles excédentaires qu'ils ont. Et alors qu'il y avait des discussions à une époque d'ouverture d'une base militaire russe, pour embêter les Américains, je suis un peu surpris qu'ils n'aient pas fait la demande de ce côté-là. Et ça serait à creuser de savoir pourquoi. Est-ce que ça ne se fait pas ? Ce serait intéressant. Un avis, Jean-Luc, ou pas, sur le sujet ? Un avis sur le principal ennui pour Cuba, c'est son isolement. Georges vient de le dire. Il est même isolé maintenant par rapport à la Russie. Donc, il se trouve isolé. L'embargo américain, excuse-moi, Jérôme, mais l'embargo américain existe depuis 60 ans, il n'a jamais cessé. Mais il est détourné, vous savez très bien. Pardon ? Il est détourné, ce qu'on apprend et ce qu'on apprend dans... Vous voulez dire que les Américains n'arrivent même pas faire un embargo à 200 km de leur... avec toute leur flotte ? Mais c'est pas sujet. C'est retourné comment ? C'est vraiment nul, ces Américains, alors ? Non, mais vous, c'est facile de mettre... Bien évidemment qu'il y a des liaisons, il y a des liaisons, ne serait-ce que par rapport au nombre de Cubains qui vivent en Floride ou aux États-Unis. Évidemment qu'il y a encore, heureusement pour eux, des liaisons entre leur ancienne famille ou leur famille qui vivent à Cuba. Voilà, Cuba est isolée. C'est pas tellement étonnant dans la géopolitique mondiale que Cuba se trouve isolée. Avec qui peuvent-ils être en liaison ? Peut-être avec le Brésil, peut-être avec quelques pays de la gauche démocratique latino-américaine. Mais les anciens soutiens de Cuba sont extrêmement faibles. Donc voilà. Donc on est dans une situation, évidemment, dramatique, c'est vrai, au niveau alimentaire. J'ai vu des reportages, moi aussi, à la télévision, avant qu'on en parle, qui faisaient que les prix ont augmenté de manière absolument substantielle et gigantesque. Mais voilà, ça dépend quand même de la géopolitique mondiale. Ça dépend pas uniquement de la politique cubaine. Ça dépend beaucoup quand même de la politique cubaine, pardon de vous dire ça, sur la gestion, sur la façon dont le pays a été géré. On parle de famine. Honnêtement, je suis stupéfait de voir encore des vieux dinosaures de la gauche extrême. Oh, merci pour le vieux dinosaure ! C'est ce vieux Roland en disant c'est les Etats-Unis, c'est la faute aux Etats-Unis. Je suis stupéfait. Je ne suis pas intéressé par ce qui se passe au Nicaragua. Je ne dis pas que c'est aux Etats-Unis, je ne dis que ça existe. Moi, je m'intéresse à Cuba, pour le moment. Bon, allez, regardez le Nicaragua, le Costa Rica. D'ailleurs, vous venez de regarder dans votre discours, où vous dites tout et son contraire. Vous venez de reconnaître qu'il y avait des problèmes alimentaires à Cuba puisqu'il dépendait de l'aide de la Russie et avant de l'aide de l'URSS, vous venez de le reconnaître. Pourquoi ? Donc, vous dites tout et son contraire. C'est stupéfiant. Vous ne pouvez pas vouloir reconnaître qu'on s'est trompé un jour ou l'autre. Moi, je reconnais. Quand je me trompe, je reconnais. Ce qu'on ne peut pas... Vous ne vous reconnaissez pas. Non, mais c'est absurde. Jérôme, juste ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'il y a une famine dans ce pays. Point. Donc, voilà. C'est un problème alimentaire, mais c'est la cause des Etats-Unis. Mais on s'en fout de qui c'est la faute. Il y a la famine. Il y a des enfants qui, aujourd'hui, des adultes qui ne mangent pas à leur faim et qui sont dénutris. Que les Etats-Unis lèvent l'embargo sur Cuba. Bien sûr, c'est à cause des Etats-Unis. Alors, on va passer tout à fait à autre chose. Cédric, vous, c'est un coup de gueule sur la loi bien vieillie. Oui, alors là, je prends la casquette de vice-président du département du Canada sans charge de l'autonomie. Oui, un coup de gueule parce qu'après, le coup de com' de Marseille sur la sécurité, on a eu le droit à un coup de com' sur la partie autonomie où le gouvernement nous a vanté la possibilité d'accueillir des animaux de compagnie, nous a vanté la mise en place d'une carte professionnelle pour les aides à domicile. Je ne suis pas certain que les mesures qui sont contenues dans la loi bien vieillir soient bien à l'échelle des enjeux qu'on peut connaître. On a une grande majorité des EHPAD qui sont en déficit. On ne trouve plus d'aides à domicile pour accompagner les personnes et leur permettre de rester chez elles. On a évidemment des départements qui n'arrivent plus à financer la part. Donc, il y a des grands enjeux sur ce sujet et le gouvernement répond par une loi où il y a des bonnes intentions. On recrée un service public de l'autonomie. On ne sait pas trop à quoi ça va servir, mais on recrée un service public de l'autonomie. On autorise effectivement les animaux de compagnie à rentrer. On donne une carte professionnelle. Enfin, je trouve que tout ça n'est pas sérieux. En 2030, on aura plus de personnes qui ont plus de 65 ans que de jeunes. On sait qu'on a 2,5 milliards d'euros à trouver pour financer l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Et on répond par une loi encore une fois pétrie de bonnes intentions, mais sans aucun moyen. On a réclamé une loi de programmation qui engagerait effectivement le gouvernement sur un financement. Elle est citée dans la loi bien vieillir qui vient d'être votée, mais sans aucun engagement de la part du gouvernement. Donc, on a un mur démographique qui nous arrive en face et on ne met absolument aucun moyen pour y répondre. Moi, je trouve ça dramatique. On parle des situations à l'étranger qui sont évidemment très anxiogènes. Mais celle-là, je peux vous dire que quand on rencontre, moi, pour aller dans les EHPAD, pour siéger dans différentes structures où on a besoin de moyens, où on a des difficultés, et ce n'est pas l'état des finances publiques qui me rassure sur le financement. Tant qu'on n'aura pas à régler cette problématique du financement de l'accompagnement, on va avoir des personnes en manque d'autonomie qui n'auront aucun dispositif pour les accompagner. Et c'est dramatique, je pense, sur une population avec un vieillissement de la population que tout le monde reconnaît. Alors, ce n'est pas propre à Macron, sauf qu'il s'y était engagé en 2017. Il a renouvelé son engagement en 2022. Donc, encore des promesses qui n'ont pas été tenues. On parle, effectivement, de la cinquième branche de la sécurité sociale depuis Chirac. Donc, vous voyez, aucun gouvernement, aucun président n'a finalement pris le sujet à bras-le-corps. Et ce mur, il arrive devant nous. Et moi, je trouve que ce n'est pas normal, ce n'est pas responsable de la part des politiques, en tout cas, ne pas s'en occuper. Mais Cédric Gouvelot a parfaitement raison. On se dirige droit dans un mur, là. Oui, oui. Le vieillissement de la population est une réalité. Manque de personnel soignant, manque d'accompagnateurs, mauvais salaire, difficulté de recrutement. On en parlait tout à l'heure des finances publiques, vous l'avez dit. C'est horrible. Oui. Non, mais le constat est imparable. Moi, je n'ai rien à rajouter là-dessus, si ce n'est que ça va peser sur les collectivités locales encore un peu plus. Parce qu'en réalité, on voit bien que l'État ne met pas l'argent qu'il faudrait derrière ce plan. Et donc, ça va peser sur qui ? Sur les collectivités locales. Vous savez que... Et notamment sur les départements. Il y a des départements qui sont en grosse difficulté financière qui ne pourront peut-être plus financer l'APA. L'État vise à rembourser les départements à hauteur de 43% du coût de l'APA. Seulement 43%. Le reste à charge pour les départements est assez substantiel. On va y revenir tout à l'heure en parlant des déficits publics. Mais quand je vois le gouvernement qui flèche ou qui cible les collectivités en disant qu'on serait les coupables du déficit public actuel, moi, ça m'inquiète parce qu'on arrive déjà à couvrir les manques, les restes à charge pour accompagner nos populations les plus fragiles. Si jamais, effectivement, l'État prend l'idée de réduire les dotations au niveau des collectivités de façon supérieure, on va être en grosse difficulté et on n'accompagnera plus nos publics les plus fragiles. Jean-Luc, vous avez suivi, effectivement, hier... On est dans une situation toujours la même en France où tout est terriblement centralisé. Je pense qu'il faut aider les collectivités locales, qu'elles soient régionales, départementales. C'est eux qui sont au plus près des situations. Et donc, quand on regarde au niveau de l'Union européenne, les budgets de nos diversités régionales, départementales et locales, le financement qui existe dans de nombreux pays de l'Union européenne est bien plus important, avec une décentralisation bien plus importante. Je ne dis pas que ça réglerait tout puisque le problème, évidemment, du vieillissement est un problème absolument conséquent et qu'on doit prendre à bras-le-corps. Mais je pense que, déjà, si on faisait confiance aux collectivités locales, ça irait beaucoup mieux et si on arrêtait une centralisation à outrance, Jacobine à outrance. Non, en France, on ne s'est pas décentralisé, c'est clair. Merci, Gérôme. Depuis le début des années 80, on a essayé, on n'y arrive pas. Regardez ce qui se passe en Ile-de-France, qui est la région que je connais le mieux. C'est clair qu'on n'arrive pas à décentraliser. Au contraire, on a rajouté une strate avec la métropole du Grand Paris qui ne sert strictement à rien, qui n'a aucun financement, qui a des responsabilités, mais derrière, il n'y a pas d'argent. Et donc, on a rajouté une strate de décision qui finit par faire en sorte que la possibilité de décider est encore plus compliquée. Et ce n'est pas du tout ça, la décentralisation. La décentralisation, c'est au contraire, effectivement redonner des pouvoirs au plus près du terrain, mais aussi simplifier. Or là, on ne simplifie pas, on complexifie. Vous voyez, quand je vois en plus qu'ils veulent recréer un service public de l'autonomie localement, ça risque de faire des doublons avec les départements. J'ai du mal de comprendre. Comment ça va s'organiser ? On va reparler autonomie dans un instant avec Georges Kuzmanovic. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous allons parler de la dette de la France dans un instant. On vient de se rendre compte qu'on avait une dette phénoménale. Dites donc, panique à bord, on y revient dans un instant. Mais Georges Kuzmanovic, je vais vous donner la parole. Déjà, un petit commentaire sur Emmanuel Macron. Avant, vous vouliez parler d'Emmanuel Macron ? Oui, c'est la célèbre photo maintenant d'Emmanuel Macron en boxeur. avec des bras. Je précise à nos auditeurs, vous avez aimé la photo d'Emmanuel Macron hier, vous aimerez celle de Brigitte Macron à la une du Figaro Madame, du Madame Figaro qui pose avec Nicolas Guesquière qui est le directeur artistique de Louis Vuitton avec une veste en jean. Dans un contexte de crise sociale, économique, de difficultés majeures pour les Français, ça fait un petit peu fin d'ancien régime, Louis XV, après moi le déluge. Mais là, dans cette photo-là, elle est, je pense que ça sera la photo des dix ans de présidence d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire celle du boxeur ? Oui, celle du boxeur, mais avec le bras modifié, c'est-à-dire l'hubris, l'orgueil. Il paraît que non, la photographe dit que non. Si, si, tout à fait modifié. Et puis, ce qui est intéressant surtout, c'est le rictus. On dirait le joker. On dirait le rictus quand il tape. Et en fait, ce président, c'est celui qui aura le plus détruit l'État, affaibli l'État, et pauvre État jacobin, qui n'a rien de jacobin, il était jacobin à l'époque du général de Gaulle. Il n'a rien du tout cet État, il est juste bureaucratique et totalement dysfonctionnel grâce à ce qu'en a fait Emmanuel Macron. Et la destruction de la France, l'abandon de son indépendance, on dirait qu'il punche sur la France. Et je pense que ça, ça restera de sa présidence comme la photo de celui qui aurait été le pire président que la France ait jamais eu. Bon, commentaire sur la photo ? Oui, réélu deux fois, pire président que la France ait jamais eu. On peut se poser la question. On peut être réélu. Ah oui, réélu, oui. Mais pas être le pire président. Alors qui ? Un gage d'efficacité. Qui ça ? D'autres exemples ? Est-ce que c'est intéressant ? Vous voulez dire, le cirque organisé avec l'élection à la défense de la démocratie face aux forces du mal du Front National et tout faire pour qu'il se trouve un second tour ? Parce qu'on n'est plus dans un régime démocratique. Non, mais c'est vrai, la démocratie à Cuba, c'est un régime légal. J'avais oublié. Mais avec aucune légitimité, vous devez faire la différence entre l'égalité et la légitimité. Vous préférez Cuba. Alors, allez, on va pas repartir sur Cuba. Juste un commentaire, Cédric Nouvellot, sur la photo, on en a parlé hier. On est les uns les autres à des mandats. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire qu'instrumentaliser, de faire une communication, on le disait en apartheid qui est un peu primaire, on est quand même au niveau zéro. Enfin, vraiment, je trouve qu'on n'est pas là encore au niveau. En même jour, on explique qu'on a un déficit phénoménal. Enfin, je trouve là aussi, c'est pas ce qu'on attend d'un président de la République. Voilà. Commentaire, Jean-Luc ? Cette photo, je l'ai déjà vue. Elle n'est pas nouvelle. Je pense que... Je ne suis pas sûr qu'elle soit d'actualité. Si, si, si. Si, si, c'est la nouvelle photo. Alors, j'en avais vu d'autres. Oui, j'en avais déjà vu d'autres boxeurs. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que le contexte hier, après le retour de Marseille, face à Poutine, etc., il y a un sens. Je ne sais pas s'il y a un sens. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande maîtrise de savoir quand cette photo paraît. Bon. Georges, vous vouliez aussi réagir sur la promesse d'autonomie faite à la Corse. Oui, c'est totalement incroyable. Moi, je suis républicain et la France est indivisible. Avant, on était une indivisible. Enfin, bon, ça ne change pas grand-chose. C'est l'article premier de notre Constitution. Emmanuel Macron joue avec le feu pour satisfaire un groupe minoritaire en Corse. Il n'atteint même pas les 40% des Corses. Et évidemment, derrière, l'Alsace, la Bretagne, fort logiquement, demain, le Pays Basque, s'engouffre en disant « Nous aussi, on a une relation particulière au territoire. » D'ailleurs, tout le monde, vous êtes normands, vous avez une relation particulière au territoire. pourquoi est-ce que cela aurait une forme d'autonomie et pas les autres ? Donc, c'est la boîte de Pandore qui l'ouvre, très, très dangereuse. Alors que les problèmes des Corses, on les connaît bien, ces manques de services. Et ce n'est pas que les problèmes en Corse, mais c'est vrai. Manque de services publics, manque d'emplois pour les jeunes, terres occupées par les plus riches, en particulier qui viennent de Paris, d'ailleurs, comme ça arrive sur la côte atlantique. On l'a vu en Bretagne. Inadéquation des services publics par rapport à la population. Mais tout ça peut être changé, modifié, que ce soit avec une bonne décentralisation ou avec l'intervention de l'État, de meilleurs services publics, avoir du travail, privilégier le logement pour les locaux. Mais il n'y a pas besoin de faire une autonomie qui va finir en catastrophe, en destruction de ce qu'est la France. Commentaire ? Jean-Luc, vous en pensez quoi ? Non, je trouve ça... Il est temps de reconnaître que nous avons des îles et que nous gérons, que la nation française gère des îles. La Corse est une île. Donc, il y a une particularité corse. Nul ne peut le nier. Excuse-moi, Georges, ce n'est pas à 40% que la Corse est dirigée. Gilles Simeoni a fait 40% avec sa formation. Il y avait trois autres listes autonomistes, si ce n'est quatre d'ailleurs, et ça monte à peu près, soit les autonomistes ou les indépendantistes, monte à peu près à 70% à 75% sur un taux de votants quasiment plus important, si ce n'est beaucoup plus important que le taux de votants qui existe sur l'hexagone. Donc voilà. Après, je reconnais, Georges, qu'effectivement, quand tu élargis après la façon de donner de l'autonomie importante à la Corse, va pousser, évidemment, tu l'as dit, les Basques, en grande partie, les Bretons, en grande partie, peut-être les Alsaciens, a demandé une certaine autonomie. Je l'ai dit tout à l'heure, cette France jacobine n'est pas gérable telle qu'elle est gérée aujourd'hui. On doit laisser plus de place aux autonomies régionales. Je parle bien d'autonomie, je ne parle pas d'indépendance. Oui. Oui, moi, je partage un peu ce que dit Jean-Luc. Je pense qu'effectivement, les territoires ne se ressemblent pas. On veut appliquer, on veut plaquer le même modèle sur l'ensemble des territoires. Par contre, il y a une vraie différence entre laisser un champ d'expérimentation, laisser de la liberté, avoir des spécificités et de l'autonomie. Je pense qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Je rejoins ce que disait Georges, on est quand même indivisible au niveau du pays. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre liberté donnée un peu plus au territoire où il y en a besoin. On va y revenir sur les dépenses publiques. Mais comme dit David Lissnard, souvent, on accuse les collectivités de grand-chose. Les collectivités ne sont pas des problèmes, ce sont généralement les solutions. Ce sont elles qui apportent les solutions. Et on peut effectivement avoir des spécificités sans aller jusqu'à l'autonomie. Il t'a pas échappé que David Lissnard n'appartient pas à la métropole niçoise et qu'il est tellement autonome que Cannes n'est pas membre de la métropole niçoise. Enfin, passons. Je suis à peu près d'accord avec ce que disait Jean-Luc. Il faut faire attention à ce que l'on fait en matière d'autonomie. Mais il y a des spécificités effectivement régionales. Mais une fois de plus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le débat qu'on avait tout à l'heure et peut-être qu'on va avoir dans quelques instants. On ne s'est pas décentralisé. On décentralise un certain nombre de pouvoirs. On ne donne pas toujours les moyens d'exercer ces pouvoirs. Et les collectivités elles-mêmes ne font pas d'économie non plus. Moi, je vois la ville de Paris. Je suis désolé. C'est une gabgie épouvantable. Bon, alors qu'on leur a donné un statut particulier en disant on supprime le département de Paris. On ne fait plus qu'une seule et même entité. C'était fait pour faire des économies. Total, on ne fait pas d'économies. La régionalisation, avec la suppression d'un certain nombre de régions, ça devait faire des économies. On est passé de 22 régions à 13. Total, aucune économie. Donc il y a quand même une responsabilité, si vous voulez, des élus locaux de faire un certain nombre de choses avec ce qu'ils ont. Je suis d'accord parce que l'État ne leur donne pas toujours ce qu'il faut. Mais enfin, je suis désolé. Il faut aussi, au niveau des territoires, essayer de gérer l'argent public de manière différente. Oui. Maintenant, sur la Corse, vous savez très bien que derrière les autonomistes, il y a des indépendantistes et que c'est un pas vers l'indépendance. Donc là, on est dans le délire total. Jean-Luc, je ne sais pas. Ce n'est pas si zéro jusqu'à là. Ce n'est pas si zéro jusqu'à là. Les indépendantistes en Corse. On sabre tout et puis tout le monde sera content en Bruxelles et on aura coupé la France en petits bouts. Les indépendantistes en Corse. Jean-Luc, je comprends. Mais moi, je m'y oppose. Je suis un républicain. Mais j'ai entendu, Georges. Je suis pour ce grand pays qu'est la France et pas la couper en petits bouts. Et d'ailleurs, les invalides qui apparaissent sur l'affiche des Jeux Olympiques de Paris, je vous rappelle qui est en dessous ? L'empereur, premier empereur des Français. Un petit Corse. Bon, ça va. Allez, on marque une pause. Peut-être, Jean-Luc, je vous donne la parole dans un instant pour votre petit coup de gueule puis on parlera de nos finances. A tout de suite. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous allons parler de nos finances et de la dette abyssale dont semble-t-il nous venons de nous rendre compte. Enfin, le gouvernement vient de s'en rendre compte. Je ne sais pas comment vous, vous gérez vos finances mais il y a un matin où vous ne vous réveillez pas en disant merde, je suis au bord de la faillite et j'ai de la dette. Jean-Luc, un mot, vous êtes le rabat-joie des Jeux Olympiques puisqu'on nous dit qu'on est trop négatifs mais vous vouliez juste avoir un petit coup de gueule. C'est plutôt un ras-le-bol parce que moi, je suis un adorateur du sport en général et des Jeux Olympiques. Je ne gratte pas beaucoup de Jeux Olympiques ni de grandes initiatives au niveau du sport. Là, à chaque fois, il ne fallait pas être fin clair pour s'apercevoir que dans l'inauguration, le démarrage des Jeux Olympiques, l'idée était belle de faire ça sur la scène mais la complexité en est évidemment totale dans le monde dans lequel on vit. Donc là, on apprend cette semaine, c'est le petit plus que les parents qui ont réussi à s'inscrire, ce n'est déjà pas facile, qui vont avoir un billet, devront payer le billet pour leur bébé. Bon, voilà, ça devient faux. Il aurait mieux valu rester au Stade de France. Clairement, c'était nettement plus simple, ça allait mieux. Peut-être faire la cérémonie de fermeture des Jeux Olympiques sur la scène, voilà, sur une très belle idée, me semble-t-il, qui était plus que sympathique, on en arrive à avoir, alors on a divisé par deux, c'est plus 600 000 personnes, c'est 250 000, 300 000, il y a eu l'histoire des bouquinistes, ça s'est terminé, puis voilà, donc c'est, bon voilà, moi qui aime bien, c'était, même si c'est, tout ça coûte beaucoup d'argent et énormément d'argent, mais qui aime bien cette aspiration mondiale de Jeux Olympiques, voilà, c'est plus triste, c'est même pas un ras-le-bol, c'est même pas un coup de gueule, c'est une certaine tristesse. de découragement. Je pèse mes mots, il n'y a plus triste dans la vie aujourd'hui, c'est clair. j'en avais fait un coup de gueule ici, on va parler de finances publiques et ça montre la nullité de ceux qui nous gouvernent, ils ont rajouté un demi-milliard au coût de ces Jeux Olympiques parce qu'ils se sont rendus compte que sur la scène passaient les péniches qui transportent les céréales et qu'ils ne peuvent pas les détourner et que c'est ballot, il va falloir transborder tout ça sur des camions, retransborder après sur des péniches, absurde. C'est génial. C'est les chadocs. Il n'y a pas que les céréales, je l'ai déjà dit, il y a tout ce qui est travaux publics. Aussi, mais là c'est les céréales, c'est les récoltes. Les travaux publics, c'est tous les jours, Jean. Les Jeux Olympiques, tout le monde les a voulus en France, quel que soit le gouvernement puisqu'on a essayé à plusieurs reprises de les avoir. Mais ça c'est super. On avait échoué à plusieurs reprises et là on les a. Bon, alors réjouissons-nous. Après il y a des petits détails qui sont plus ou moins importants. Je suis d'accord avec vous. Il y a quelques milliards. Quelques milliards. Quelques milliards. Mais ce n'est pas vrai. Regardez, il n'y a qu'un jeu. Prenez les chiffres. Peut-être qu'ils peuvent l'envoyer à Cuba. Ça m'a les aimé. De Cuba, il y aura une délégation sûrement, voilà. Je joue en moins en famille que la population. Mais bref. Prenez le village olympique. Le village olympique a été livré en temps et en heure et au coût initial. Personne ne le dit. Personne ne le dit. Moi je le dis. C'est pas comme si c'était une surprise. On nous a dit ça va déraper, les délais vont déraper, on ne sera incapable de le faire, etc. Or c'est une vitrine du génie français parce que les bâtiments sont parfaitement réalisés et avec des conceptions environnementales je parle sous contrôle de Jean-Luc parfaitement en avance. Tout le monde le reconnaît. Le budget a été tenu et les délais ont été tenus. Mais la vraie question c'est comment on garde des jeux qui soient populaires et accessibles à tous. C'était une des questions. C'est-à-dire qu'en limitant de plus en plus l'accès par le prix des billets par le nombre de billets on en fait une fête de moins en moins populaire. Alors les gens pourront le voir effectivement devant l'écran télévisé mais c'est dommage de ne pas permettre au plus grand nombre de voir l'insister. Après on comprend les problématiques de sécurité. On va arrêter sur les jeux olympiques. Je voulais vous lire le début de l'éditorial de Gaëtan de Capelle dans le Figaro ce matin. Le toboggan de l'enfer. Il commence en disant et soudain Emmanuel Macron est une révélation. La France est au bord du gouffre. L'état qu'il préside jugé en faillite par François Fillon en 2007. Souvenez-vous. Souvenez-vous François Fillon. Lorsque sa dette atteignait 1200 milliards supporte aujourd'hui un fardeau de 3200 milliards. Nous avons 3200 milliards de dettes et aujourd'hui la charge de la dette va être la première dépense de l'État. Elle est la première. Elle est la première. Dans les années qui viennent. Donc on découvre d'un seul coup qu'on est sur-endetté et que, hélas, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron n'a pas arrangé les choses. Je ne sais pas. C'est la conséquence du quoi qu'il en coûte. Après, il a eu à faire face à un problème gravissime. Chaque fois qu'il y avait une crise populaire, Emmanuel Macron dégainait un chèque. Le chèque carburant, le chèque ceci, le chèque énergie. Enfin, tout ça, c'est bien gentil mais c'est un coût. Donc on paye le quoi qu'il en coûte. On paye aussi l'absence de réformes structurelles. Alors, j'ai entendu le ministre, ça aurait pu être mon coup de gueule d'ailleurs aussi d'aujourd'hui, j'ai entendu le ministre des Dépenses publiques, Thomas Cazenaf, qui disait que tout ça est la faute du contexte international et que c'est la faute des collectivités. Bon, enfin, je trouve que c'est un peu simple. Contexte international, l'Allemagne subit le même. L'Espagne aussi. L'Espagne a réduit son déficit de 4,8 à 3,7%. L'Allemagne a quand même une dépense publique qui est nettement inférieure à la nôtre. On a la plus hausse dépense publique d'Europe. On est à 58,3% du PIB là où l'Allemagne était à 49. Donc le contexte international, il s'impose à tous. Donc je trouve que c'est une mauvaise excuse. Sur les collectivités, je le redis, on a quand même depuis 2010 les collectivités ont participé à l'amélioration des comptes publics. C'est 71 milliards de DGF en moins pour les collectivités depuis 2010. Donc l'État a donné de moins en moins de dotations aux collectivités. Les collectivités, elles, respectent la règle d'or, c'est-à-dire leur équilibre budgétaire, ce qui n'est pas le cadre de l'État. Donc je trouve que c'est un peu facile de rejeter sur les collectivités. Surtout que l'État nous a, année après année, délayé des nouvelles responsabilités au niveau des collectivités sans mettre les moyens en face. Regardez la Gemma Pille. Ils transfèrent la lutte contre les inondations aux collectivités. Ils leur disent écoutez, vous n'aurez pas d'argent, vous n'avez qu'à lever un nouvel impôt au niveau de la population. Voilà comment ça s'est passé. Donc je trouvais que la réponse du ministre en la matière était un peu simpliste. Je pense que réellement, l'AMF l'avait montré, les collectivités sont celles qui investissent, sont celles aussi qui accompagnent localement les habitants dans les difficultés, dans leurs projets de développement et faire rejeter la faute sur les collectivités alors qu'elles sont ponctionnées depuis 2010 de façon inacceptable, c'est quand même un peu simple. En fait, ils ne le découvrent pas. On peut facilement retrouver... C'était un peu ironique, je pense. On peut facilement retrouver une tribune à la tribune justement faite par Le Maire et Cazenave du 19 novembre où ils disaient, ils annonçaient déjà, quelques mois quand même, que les finances publiques sont dans un état catastrophique et qu'il va falloir faire des coupes et ceci, cela. Alors à l'époque, c'est parce qu'ils étaient un peu stressés, c'est parce que Standard & Poor's allait donner les notations, les notes sur la France, ça va être à nouveau le cas. C'est ce qu'ils attendent là. C'est ce qu'ils attendent là. Donc à chaque fois, en fait, tu demandais à Valérie pourquoi est-ce qu'ils s'en rendent compte ? Ils s'en rendent compte. Ils ne s'en rendent pas compte, évidemment. Mais ils font semblant. Deux s'en rendent compte. Ils ont espéré qu'on ne dégrade pas encore la note de la France. Donc c'est ça l'objectif, pas de dégrader la note de la France. C'est quoi dans une semaine ? Parce que la conséquence, c'est l'augmentation des taux de prêts. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce gouvernement, avec les précédents, mais celui-ci encore plus que les autres, a contribué à ce que notre pays soit désindustrialisé, au point où nous avons un déficit de la balance commerciale annuelle qui est passé de 65, puis 85, puis 95, on va finir à 200 milliards cette année. Mais non, pas 200 milliards. Mais vous avez un problème avec les chiffres. Si on est à 100 milliards, c'est déjà énorme. On a un déficit budgétaire. On a un déficit de la balance commerciale colossale. 100 milliards. Ça vous ira ? C'est la moitié de ce que vous venez de dire. C'est déjà pas mal. Je vous rappellerai quand on sera à 200. Et donc, c'est une catastrophe. On n'a rien pour pallier. C'est terrible, déficit pour le vent. Parce que quand vous disiez tout à l'heure comment est-ce qu'en comparant une famille... L'État, c'est pas une famille. Mais néanmoins, là, on vit largement au-dessus de nos moyens par rapport au commerce international. C'est comme si on avait un salaire de 2 000 euros et qu'on consomme pour 4 000. À un moment donné, ça va pas. Et vous tombez sur le coin du nez. Et il y a une autre chose qu'a fait ce gouvernement, par contre, c'est d'indexer, alors qu'il y a une certaine partie des dettes qui ont été émises sur l'inflation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un cadeau qui a été donné aux ultras et plus riches de la planète pour pouvoir se faire de l'argent sur ce remboursement des intérêts de la dette et de faire de l'argent sur le dos des Français. Il n'y avait aucune raison d'émettre des dettes indexées sur l'inflation. Ce gouvernement l'a fait. C'est inadmissible. Oui. Alors, Jean-Luc, Jean-Luc, juste, on l'a pas entendu. Tout ça va retomber, malheureusement, sur les plus pauvres qui vivent en France. Quand on entend les déclarations des différents ministres, notamment sur le ministère et le ministre de l'Économie, sur le fait de toucher aux retraites des plus de 60 ans, le fait de dire que ça arrêtera, qu'on supprime les spécificités qui existaient par rapport aux chômeurs depuis 60 ans, tout ça tombera sur les plus pauvres. Et c'est dramatique. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? On confirme. De vie publique France, le déficit commercial avait atteint un niveau record historique de 190 milliards. Donc, il sera bien à 200 milliards en 2023. Non, en 2022, pas en 2023. En 2023, il a baissé. De combien à 100 ? Non, c'est vous qui vous êtes trompé. Vous avez dit que c'est la moitié. J'avais bien raison, c'était 200 milliards. Non, vous avez parlé de 2023. Moi, je vous dis que pas en 2023. On va pas faire une querelle de chiffres. Puisqu'il y a trois opposants et que j'essaye de manière assez humble de défendre un peu le gouvernement. Bon, moi, ce que je regrettais, c'est qu'effectivement, on n'ait pas pris les mesures nécessaires pour réformer l'État. Bon, en 1977, en 1977, Alain Perfit, qui était garde des Sceaux, a écrit un livre qui s'appelle Le Mal français. Bon, je l'ai relu l'autre jour, on n'a pas progressé d'un iota. Non. En 1977, on n'a pas progressé d'un iota. On pourrait quasiment le réécrire aujourd'hui. C'est stupéfiant. Mais donc quoi ? Donc, ça veut dire que... Rapport de la Cour des Comptes, tout ça, tout ça. Non, mais il n'y a pas eu le courage politique pour faire les réformes dont on paye à besoin. Il n'y a aucun courage politique pour faire les réformes nécessaires. Il y a encore eu un rapport qui a été effectué la semaine dernière qui a été publié et qui a été fait par quelqu'un de la Cour des Comptes. Ce n'était pas la Cour des Comptes, c'était pour un organisme indépendant qui dit quoi ? Qui dit, un, on a des dépenses de protection sociale parce que c'est ça qui sont beaucoup trop élevées par rapport à la moyenne européenne. Ce qui, effectivement, pousse nos dépenses publiques au-dessus de la moyenne européenne. On est quasiment 7 à 8 points au-dessus de la moyenne européenne. Et c'est dû à la protection sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire aux Français vous avez une protection sociale qui coûte trop cher, on va la réduire ? Personne n'est capable de le dire. Mais on ne fait que ça. Et la fraude fiscale, alors ? Mais pas du tout. Et la fraude fiscale. sont en augmentation systématique année après année. Vous voulez encore détruire plus l'hôpital public français ? C'est incroyable. Il y a un problème d'efficience quand même parce qu'on n'a jamais mis autant d'argent sur l'hôpital public et il ne s'est jamais aussi mal porté. Pourquoi ? Parce que la strate administrative coûte énormément cher et on a augmenté. Les médecins me le disent. Ils ont de moins en moins de moyens sur le terrain. Pour autant, on met de plus en plus d'argent sur la partie santé. Ça veut dire que vous avez toute une strate administrative et on revient sur les réformes structurelles. On n'a pas réformé. Donc, on met beaucoup d'argent. Ça paye beaucoup de gens à des strates administratives mais l'argent qui arrive sur le terrain pour mettre en place les moyens pour les soignants est en diminution. Donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet là où on l'a. Et on est comme ça sur tout un autre domaine. On parlait de la décentralisation tout à l'heure. Il faudrait effectivement l'amener à bout. Pour l'instant, vous avez énormément de doublons. Donc, avant d'aller réduire les retraites, avant d'aller réduire, etc. Moi, je pense que l'État devrait quand même comprendre qu'il faut qu'il fasse des économies. Mais ça veut dire se remettre sur les fonctions régaliennes. On parlait de la drogue. On parle des problèmes de sécurité. L'État doit se focaliser sur ces vraies fonctions régaliennes et donner l'entière responsabilité aux collectivités dans les domaines qui leur incombent. Et ça marcherait beaucoup mieux. Non, mais c'en est sous d'accord là-dessus. Mais qui est capable de faire aujourd'hui personne ? Oui, mais c'est le problème de pouvoir politique. Ah oui, c'est bien le sujet. Monsieur Macron et son gouvernement sont au manège. Non, mais je veux bien que ce soit Macron. C'est à eux. Le futur fera exactement la même chose. À chaque fois, on fait le même constat. On le connaît. Il est connu, le constat. On sait ce qu'il faut faire. Les doublons, ok, d'accord. Mais on sait où on est au-dessus de la moyenne. On le sait. Après, c'est un problème de courage politique. Mais courage politique, c'est quoi ? C'est de couper sur les dépenses sociales ? Eh bien, courage politique. Quand Sarkozy est arrivé en 2000... On marque une pause et puis on va y revenir. Comment faire ? Comment faire ? Et visiblement, la piste, c'est les dépenses sociales. Evidemment. Bon, on y revient. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité et puis la grande panique autour de la dépense du budget de la France. Le déficit public sera supérieur à 5% du PIB en 2023. C'est le ministre chargé des comptes publics qui le dit. La question, c'est où va-t-on trouver des économies ? On voit que les fonctionnaires vont se mettre en grève pour être augmentées et que la piste, c'est de tailler sur les dépenses sociales. Georges ? Monsieur Dubu, qui est de la droite néolibérale, considère qu'il faut à nouveau tailler dans la dépense publique de santé. C'est une catastrophe pour tous les Français. Par contre, il ne s'intéresse pas. Je n'ai pas dit santé, je dis de protection sociale. Dans la protection sociale, il n'y a pas que la santé. Mais il y a aussi la santé. Et la protection sociale est utile aux Français. C'est un des socles de notre République, depuis le Conseil national de la Résidence. D'accord, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut dépenser plus que les autres. Maintenant, vous avez l'aide d'État aux entreprises qui s'élèvent à 174,8 milliards d'euros pour l'année 2022. 174 milliards. Et contrairement aux aides, ce qui est une très bonne chose d'aider ces entreprises, mais il faut avoir un contrôle dessus. Or, on ne le fait pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, quand ils font de l'aide aux entreprises, il y a un contrôle de l'État pour vérifier que les emplois sont développés dans le pays. Il y a un contrôle en France. C'est pas vrai. Il est très très faible. En tout cas, il y a 174 milliards d'aides. Mais vous mettez quoi dans ces aides ? 174 milliards d'aides aux entreprises. Juste un détail, les entreprises créent de la valeur. Dites-nous ce qu'il y a dans ces aides. Vous avez par exemple l'aide à la recherche. La création de valeur. C'est ce qui permet d'augmenter les entreprises. Donc c'est inutile ? Il faut le supprimer. Non, le crédit impôt recherche est utile si les recherches sont développées en France. Mais quand Sanofi reçoit un crédit d'impôt pour les recherches qu'elle fait aux États-Unis dans les labos aux États-Unis, non. Non, mais dites-nous. C'est un exemple. On ne va pas régler le problème de la dette aujourd'hui. Néanmoins, on peut s'inquiéter. Ce qu'on peut. Je le dis très clairement et très objectivement. Moi, je l'avais dit dès le mois de juillet 2023. On savait que la croissance allait baisser. On savait qu'on ne serait pas à 1% en 2024. Or, le budget qui a été présenté fin 2023 à la représentation nationale était toujours sur une croissance de 1,2%. On sait qu'on fera peut-être 0,7, 0,8. C'est-à-dire que ça a un impact direct sur effectivement l'équilibre budgétaire. Et ça, on le savait. On le savait. Il n'y a pas eu un budget présenté mais réalisé en équilibre depuis 1974 dans ce pays. Par un budget. Je le constate sur ma population en Normandie ou dans le département. Ce que les gens ne comprennent pas légitimement, c'est que finalement ils ont l'impression qu'on dépense de plus en plus et globalement ils voient de moins en moins de services publics dans leur territoire. Ils ont de plus en plus de mal à se soigner. On voit que l'école est quand même en crise. Donc c'est ça. Il y a un problème d'efficience de l'argent public. C'est-à-dire qu'on met de l'argent mais pour quel résultat ? La vraie question, on est là. Il y a de l'argent sur la table mais quel est le résultat ? Comment il est utilisé ? Je reviens effectivement sur le sujet des réformes structurelles qu'il faut faire. Le vrai sujet, il est là. C'est comment est-ce qu'on permet quand on injecte de l'argent qu'il aille réellement vers le soin, qu'il aille réellement vers l'école et qu'il ne soit pas finalement perdu dans les dépenses administratives. Quand Sarkozy avait proposé le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux dans certains secteurs, c'était une réforme structurelle. C'était un axe. Alors après, il faut choisir. Il faut évidemment maintenir des soignants, il faut maintenir des enseignants, il faut maintenir la partie sécurité. Mais on peut effectivement, il ne faut pas s'interdire à réfléchir. Le problème, c'est qu'il faut du courage politique. Dans nos collectivités, quand on doit équilibrer un budget, on fait des choix politiques. Est-ce que Jean-Luc peut avoir la parole parce qu'il est à distance ? Non, non, il ne trépine pas. Il est très calme. Je suis tranquille. On pourrait aussi penser, ça se discute beaucoup au niveau du Parlement européen et de l'Union européenne, de taxer les hyper-riches. Les hyper-riches en France, qui sont d'ailleurs quasiment dans les plus riches du monde, payent à peu près 2% d'impôts. Oui, et alors ? Et alors, s'ils payaient les impôts que nous payons en tant que citoyens sur des rapports qui sont à peu près à 15 ou 20%, parce que je pense à ce que je touche moins, par exemple, peut-être qu'avec l'argent dégagé, ça devrait dire plusieurs dizaines de milliards d'euros, si ce n'est centaines de milliards d'euros, ça pourrait peut-être aider un peu au redressement des comptes. Donc c'est quoi ? C'est les niches fiscales ? C'est pourquoi ils payent pas ? C'est les niches fiscales et c'est le fait de pouvoir... L'optimisation fiscale, l'optimisation. Oui, l'optimisation, évidemment. C'est là-dessus que ça se joue. Ça ne répond pas à tout. Je sais bien que par rapport au déficit général, ça ne répond pas à tout. Mais il est quand même assez étonnant que notre pays soit un des pays les plus endettés au niveau de l'Union Européenne. Deux choses pour répondre à ce qui a été dit. D'abord, quand Sarkozy a dit « je vais remplacer un fonctionnaire sur deux seulement », malheureusement, c'était un coup de rabot. Il a mal tapé puisqu'il a tapé sur la sécurité. Il a supprimé 10 à 12 000 gendarmes et policiers qu'il a fallu remplacer sous le gouvernement Hollande et sous Macron. Donc ça, c'était le mauvais exemple. Il a tapé là où il ne fallait pas taper. Donc si on fait des coups de rabot, les comptables n'importe où, voilà, ça va faire n'importe quoi. – Ça ne veut pas se faire. – Deuxièmement, l'affaire des ultra-riches. – Oui, attends, je finis. L'affaire des ultra-riches que vient des gens qui sont Jean-Luc, moi je veux bien, vous allez les taxer une fois, deux fois, puis après ça sera fini parce qu'ils seront partis. Enfin, vous connaissez bien comment ça se passe, non ? – Mais vous croyez que leur argent est en France ? Vous êtes vraiment dans un capitalisme d'un passé ? – Oui, oui, oui. – L'argent est d'ailleurs… – Mais je n'ai jamais dit rien. – Vous savez, ce pays horriblement communiste que les Etats-Unis, eh bien, ils obligent toute leur grande fortune à payer leurs impôts aux Etats-Unis. Ils ont même demandé aux Suisses de déclarer les dépôts des Américains en Suisse. – Mais ils payent leurs impôts en France. – Ben, 2%. – Mais pas autant qu'on ne traque pas les ultra-riches comme on traque. – Les hyper-riches, c'est 2%. – Mais les ultra-riches, vous allez les traquer comme s'ils étaient mal faisants. – Comme les Américains. – Mais oui, ils sont mal faisants. – Ça veut dire quoi ? – Évidemment. – Ça veut dire quoi, Jean-Luc, les ultra-riches ? – On n'a vraiment pas la même conception de la société. – Ça veut dire les gens qui vivent les milliardaires, Valérie. Les ultra-milliardaires. – Encore une fois… – Vous en avez combien ? – Non mais encore une fois, on va chercher comment augmenter les recettes parce qu'aller chercher ça, c'est augmenter les recettes. On va chercher d'abord comment augmenter les recettes avant d'aller regarder comment on peut réduire les dépenses. C'est le maltracé. – Mais réduire les dépenses, je veux bien. – Non, on peut faire les deux. – Dans l'hôpital public, c'est que les dépenses, ça paraît difficile. Dans l'enseignement, ça paraît encore plus difficile. Il est quand même… Nos enseignants, dans l'éducation nationale, ont perdu en 40 ans la moitié de leur revenu. La moitié en revenu. – Donc on ne fera rien du côté des dépenses publiques ? – Je suis d'accord, mais on parle par exemple des doublons qui peuvent exister dans nos territoires, on le constate. On avait une administration d'État qui avant était en charge d'un certain nombre de compétences, qui a perdu ses compétences parce qu'elles ont été transférées aux collectivités. Pour autant, les fonctionnaires sont restés dans les administrations et au lieu d'administrer, ils contrôlent. Donc on se retrouve avec finalement un doublonnage parce que les collectivités ont embauché pour prendre en compte ces nouvelles compétences. On se retrouve avec des doublons et ça, personne ne le traite. Encore une fois, on irait au bout d'une décentralisation. – Dès qu'on a essayé, on pourrait faire des économiques qui auraient des vêtements. – Ça a été essayé par François Hollande. – Mais François Hollande, de supprimer les échelons. – C'est le bon exemple. – De supprimer le département dans un certain nombre, pas au niveau rural, mais au niveau urbain. Impossible. Et c'est le Sénat qui a bloqué cette affaire. – Jean-Luc Hollande, il a eu du courage, je le reconnais, il est passé de 22 à 13 régions. Mais il nous avait dit à l'époque de passer de 22 à 13 régions « Ça va faire tant d'économies ». Personne n'est allé vérifier si j'avais fait tant d'économies. – Si, si, si ! Le Sénat a refusé ! – Mais ça n'a fait aucune d'économies. – La suppression de neuf régions, aucune ! – Donc il y a des choses à améliorer dans les dépenses publiques, bien évidemment, l'efficacité des dépenses publiques, mais il faut quand même noter que dans ce pays, en 15 ans, les plus riches ont multiplié leur fortune par 5. Plus 460%. Ceux qui s'enrichissent le plus avant, c'est aux Etats-Unis, plus 178%. Donc il y a un petit peu d'argent qui a dû partir chez des ultra-riches qui auraient pu être récupérés par l'impôt. Il ne l'a pas été et c'est aussi un problème. – Mais ce n'est pas le sujet. – Ah bon, ce n'est pas le sujet. – C'est pas pour l'hôpital. – Ça, c'est les gens qui veulent dire, qui nous disent « On va taxer les riches, ça va tout régler ». – Mais si, vous savez bien que ça ne règle rien. – Allez, on ne vous aura pas mis d'accord aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio, à demain. – Bonne journée.